Musique C'est complètement faux. On recrute un jeune en situation de handicap parce qu'il a des compétences, il a pris des connaissances, il a suivi des formations, il est motivé pour travailler dans l'entreprise. Chaque individu est performant, qu'il ait un déficit physique ou non. Donc pour moi c'est totalement faux. Musique Faux. Ce n'est pas le handicap qui a un lien avec la compétence. La compétence c'est quelque chose qu'on acquiert, le handicap c'est quelque chose qu'on aménage, il ne faut pas faire de lien entre les deux. Musique Vrai. Bien souvent on dit que les jeunes n'ont pas les diplômes nécessaires pour accéder à certains métiers, donc l'apprentissage permet sans aucun doute de pouvoir avoir des diplômes qui correspondent davantage aux demandes du marché. Et pour une personne qui est en situation de handicap, c'est peut-être encore plus important parce qu'il oublie un peu les problèmes qu'il a pu avoir à l'école, ou même la peur qu'il peut avoir pour intégrer une entreprise plus tard. Musique C'est vrai, les entreprises aujourd'hui ne savent pas quelle est l'importance et quels sont les accompagnements mis en place pour accompagner une personne en situation de handicap. Si les entreprises connaissaient plus les aides, elles iraient plus vers les personnes ayant un handicap pour les accompagner au mieux. Musique Vrai. Bien sûr, les entreprises peuvent faire appel à tous les partenaires emploi sur le marché, à savoir Pôle emploi, Lécap emploi ou d'autres partenaires emploi qui sont là pour aider à sourcer par rapport aux besoins de l'entreprise. Musique 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 Musique